Générique 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 L'Ouachiani doit entraindre une menace sécessionniste. Quel critère pourrait dire un président de la République ? Est-ce son bilan, son projet de société ou encore le régionalisme qui parfois est un des critères en République démocratique du Congo pour certains candidats ? Mesdames et messieurs, merci. Ce sont ces sujets qui vont faire l'objet du débat. On est là pour plus d'une heure 20 minutes, plus d'une heure 15 minutes. On est là pour échanger autour des questions d'actualité. On est avec trois invités que je vais présenter dans les minutes qui vont suivre. Mais l'actualité reste dominée notamment par ces nouvelles. Herman Cohen qui prend position. Il dit, je recommande vivement au président de la RDC, Félix Tissékédi, de rejeter les soi-disant lois. Noël Tchani qui serait discriminatoire à l'encontre des citoyens congolais qui n'ont pas de parents congolais. Une telle discrimination pourrait nuire gravement aux relations américano-congolaises. Cette nouvelle, triste nouvelle, ce matin on l'a appris un peu partout dans la ville. Le député national John Tumba est décédé ce mercredi à Kinshasa suite à des complications respiratoires. Il était élu de la ville de Kananga au Kassai central, cadre de l'union pour la nation congolaise de Vital Kameré. Nos sincères condoléances à l'UNC. Procès Mwanga Chuchu du 11 avril 2023. Les conclusions du rapport de l'ANR sont déjà connues. Tels que publiés ou décrits par le ministère public qui indiquent que Mwanga Chuchu est très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda. Il serait membre de la diaspora rwandaise. Il a des projets d'investissement au Rwanda. Il a tenu des réunions au nom de Rwandaire, la compagnie aérienne rwandaise. Il serait actionnaire de Rwandaire. L'organe de loi estime que, outre les préventions initiales, le député peut être poursuivi pour espionnage. Et son complice présumé, le commissaire provincial Robert Mouchia-Maliwa, pour trahison. Agression dans l'est de l'RDC. Le M23 se retire des plusieurs territoires autour de la zone de Kichanga. Ce retrait est donc progressif. A toutes et à tous. Encore une fois, merci de votre présence. Trois invités pour l'instant sur ce plateau. M. Orman Bola, il est journaliste et commentateur des questions d'actualité, commentateur politique. Bonjour M. Bola et merci de votre présence. Bonjour M. Dan. Le plaisir est partagé d'être là sur votre plateau. Merci beaucoup M. Orman. M. Désiré Chimbekoy, il est le porte-parole de l'APPS, un parti membre de l'Union sacrée de la nation. Bonjour M. Chimbekoy. Bonjour Dan, merci beaucoup pour l'honneur que vous faites encore une fois à notre formation politique. Je salue aussi les co-débatteurs et les téléspectateurs qui vont devoir nous suivre ce matin. Merci beaucoup M. Eric Tisoaka. Il est cadre à l'AFDC du professeur Modeste Baatiloukou. Bonjour M. Eric. Merci beaucoup Dan Zeng. Merci à ceux qui nous suivent. Bonjour à vous. Bonjour à mes co-débatteurs, allez-je dire, qui sont sur ce plateau. Je tiens aussi à saluer tous les responsables qui nous suivent partout, mais également les garants de bon fonctionnement des institutions présentes de la République, mais aussi l'autorité morale de notre formation politique, les professeurs Modeste Baatiloukou. Voilà, un biscuit, je commence déjà avec vous, un biscuit, une question d'actualité à commenter avant de passer au sujet. D'abord, il faudrait dire que notre formation politique, ces derniers temps, nous avons eu des petits couacs de certaines personnes qui se sont livrés à un combat contre l'autorité morale de la formation politique. Vous vous souviendrez du départ de M. Steven Bicay, je voudrais ici éclairer la linterne des uns ou deux autres, qui avait pris la poudre d'Escampette pour quitter la formation FDC-A. Lorsque Nénénkoulou, vous vous souviendrez de cette histoire... Il n'avait pas... Est-ce qu'il avait quitté ou vous l'avez exclu ? Non. Est-ce qu'il avait décédé de rester avec le président Kabila pendant que vous, vous aviez décédé de quitter l'FDC-A ? Mais oui... Vous l'aviez exclu, ce n'était pas une... Il s'est exclu puisqu'il était parti région Nénénkoulou et avec Nénénkoulou, ils ont voulu ravir l'AFDC, vous vous souviendrez de cette histoire. Et par la suite, il est revenu pour demander qu'il soit intégré une fois de plus. Alors, il a fallu que la conférence de président, puisqu'il faut dire que notre formation politique, elle est organisée, avant l'adhésion d'un parti politique qui voudrait faire partir comme étant allié de l'AFDC. Il faudrait qu'on puisse statuer, regarder, voir si ça sera possible que cela soit traité. Alors, la conférence des présidents avait jugé qu'on ne pouvait plus recevoir, n'est-ce pas, Steve Mikaï, après du fait qu'il s'est auto-exclu. Et donc, après qu'il soit parti, les messieurs ont commencé à tirer sur l'autorité morale, dire tout ce qu'ils pouvaient dire. Et donc, je crois que nous sommes en train de déplorer cet acte-là. Lorsqu'on est en politique, on doit être des hommes responsables. Nous savons que ce que Mikaï est devenu aujourd'hui, il doit remercier les professeurs Modeste et Bahati, puisque Modeste et Bahati a participé beaucoup sur son parti politique, disons les partis de Mikaï, notamment lorsqu'il a fallu au président de la République de chercher à remercier certains. Sur le quota politique, vous savez que Modeste et Bahati a toujours été galants, Modeste comme dit son nom, pour essayer de voir ce qu'il peut faire avec tout ce qui s'est représenté. Donc, que ce soit Steve Mikaï, que ce soit Adèle Kahinda, qui sont partis, ils sont partis, ils ont cette liberté de pouvoir quitter. Nous ne les avons pas obligés de rester éternellement au sein de la FDC, mais qu'ils fassent leur combat sans pourtant tenir des propos que nous ne supportons pas contre notre autorité morale. Merci beaucoup. Monsieur Timbekoï, votre biscuit, votre question d'actualité, il y en a... Oui, merci beaucoup Dan. D'abord, la coalition, l'autorité morale de notre formation politique, Madame Serafine Kilougou, est membre d'une coalition politique qui s'appelle Coalition nationale pour la parité et la bonne gouvernance. Il s'agit d'une coalition de femmes qui s'organise autour des deux idées principales. La première, c'est d'assurer la réélection du président de la République. Et la deuxième, c'est de faire respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de l'article 14 de notre Constitution qui voudrait que la participation de femmes au sein des institutions de la République soit effective et que cela soit équitable, de même que nous le faisons avec les hommes. Donc c'est une très grande coalition qui va devoir sortir officiellement ce samedi 15 avril au niveau de la Foire internationale de Kinshasa. Et au niveau de ce présidium, nous avons des gens comme le Patrick Mouyaya, parce qu'au-delà des femmes, il y a des hommes genrés, des hommes qui croient aux femmes, des hommes qui accompagnent les femmes. Il y a des gens comme Madame Antoinette Samba, il y a des gens comme Madame Gisèle Naya. Et nous voudrions donc profiter de cette occasion pour demander à toutes les femmes qui se reconnaissent dans ce combat de la réélection du chef de l'État et de la garantie de la liberté des femmes, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans les regroupements politiques, puis se joindre à eux. Ils ne sont pas par contre un parti politique, encore moins un regroupement politique. Il s'agit tout simplement d'une pépinière de femmes. Alors, vous avez soulevé tout de suite la question qui concerne l'interprétation de chefs des missions diplomatiques, parfois déployés ici en RDC, et d'autres qui sont à l'étranger, qui s'expriment sur des questions internes de la République démocratique du Congo. Je pense que nous avons 63 ans d'existence, mais nous n'avons plus besoin de leçons de morale de la part de qui que ce soit. Aujourd'hui, nous observons à travers le monde, par exemple, aux États-Unis, il y a des poursuites qui sont lancées contre l'ancien président de la République. Je ne pense pas que l'ambassadaire de la RDC aux États-Unis se serait permis de tenir de propos sur la politique interne de l'Amérique. Et donc, ce respect-là entre les États doit être réciproque. On ne peut pas accepter que nous sommes en République démocratique du Congo et que les chefs des missions diplomatiques, les ambassadaires accrédités ici, s'ingèrent à la politique, surtout quand il s'agit de la logistique de notre pays. Ce sont des actes insupportables. Je voudrais saisir cette opportunité pour demander au ministre de l'Affaires étrangères de pouvoir suivre de près les comportements des ambassadaires qui sont accrédités ici en RDC. Leclerc qui a dit que cette loi pourrait nuire gravement aux relations américano-congolaises. Mais du point de vue politique, quel rapport il y a entre une proposition de loi en RDC et les relations avec les États-Unis d'Amérique ? Vous voyez que du point de vue organique, il n'y a aucun rapport. Et donc, on doit arrêter ce genre de comportement pour vouloir être donneur des leçons à un État qui a déjà mûri, comme la République démocratique du Congo. D'accord. Monsieur Omanboula, un biscuit ? Moi, j'aimerais juste saluer les efforts fournis par l'IGF, chapeautés par Jules Alinguete. Vous savez, il y a quelques semaines passées, il y avait du baiser sur la toile, comme quoi il n'était pas congolais. Bon, on s'arrivait un beau matin. Je peux dire que notre dan Zang n'est pas congolais parce qu'il s'appelle Zang. On va chercher à savoir réellement si le nom Zang est congolais ou pas. Mais on peut peut-être attribuer à son fils, à sa fille, un nom d'un frère ou d'une soeur qu'on connaît qui n'est pas forcément congolais. Mais quand on lui donne ses noms-là, il ne fait pas de lui forcément un étranger. Voilà. Donc, Jules Alinguete fait un travail énormissime au niveau de l'IGF. Je l'ai dit parce que moi, je suis originaire de la Provence du Maïndombe. Il est bel et bien congolais. Ses parents lui-même, il est originaire de la Provence du Maïndombe. Il est du territoire des Koutou. Donc, parlez de votre frère. Pas forcément de mon frère, mais il fait la fierté quand même de la République démocratique du Congo. Parce que vous et moi, peut-être, on ne va pas s'évoiler la face. On connaissait peut-être l'IGF, mais on ne connaissait pas vraiment cette institution dans cette ampleur-là. Moi, personnellement, je ne savais même pas que ça existait et que ça pouvait apporter en plus dans notre pays. Mais grâce à Jules Alinguete, on sent aujourd'hui que cette institution fait énormément de travail et qui pourra justement amener le budget de la RDC à la hausse. Voilà. D'accord. J'aimerais que vous puissiez réagir avant qu'on prenne les sujets sur le rapport de l'ANER sur le procès Mwanga Chuchu. C'est le rapport de l'ANER qui a été rendu public hier au procès par le ministère public. Je l'ai dit tantôt. Les conclusions indiquent que Mwanga Chuchu est très lié au Rwanda. Je dis bien très. Deuxièmement, il a beaucoup d'activités au Rwanda. Il serait membre, là c'est encore conditionnel, il serait membre de la diaspora rwandaise. Il a des projets d'investissement au Rwanda. Il a tenu des réunions au nom de Rwandaire. Il serait actionnaire de Rwandaire. Donc, il y a des affirmations qui sont conditionnelles, d'autres qui sont à l'affirmatif. Votre réaction, monsieur Éric Soka ? Bon, il n'y a pas que Mwanga Chuchu qui est attaché au Rwanda. Voilà, si vous voulez que nous parlons de ceux qui sont attachés, il y a beaucoup de ceux congolais, d'autres qui se disent des congolais. Voilà pourquoi la question de la nationalité congolaise aujourd'hui. Il faudrait que nous essayions de réfléchir sur cela. C'est très important. Il n'y a pas que Mwanga Chuchu, puisque c'est vrai que l'ANER c'est au conditionnel, comme vous l'avez dit. Mais avec des informations fournies, il semble qu'il est vraiment trop attaché au Rwanda. Vous vous souviendrez du président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui avait demandé à certains députés nationaux de quitter les groupes armés. Il y a certains qui sont entrés... Certains députés de l'Union Sacrée. Évidemment, mais il est certains députés de l'Union Sacrée. On ne veut pas se voiler la face. Il n'y a pas que ceux qui sont au sein de l'Union Sacrée, qui sont dans ces bêtises-là. Mais il y a aussi ceux qui sont au niveau de l'opposition. Il y a ceux qui ont été aussi dans ces régimes. Pour le moment, on ne peut pas le juger tant que parce que le procès est encore en cours. Non, je ne parle pas du procès, mais je ne parle pas du procès. Moi, je parle de la complicité des Congolais, la complicité de certaines personnes qui sont en train de travailler de mèche avec tout ce que nous sommes en train de vivre au niveau de l'Est de la République. La guerre que nous vivons, ça fait plus de deux décennies, il faudrait le dire. Mais il y a ce qui alimente cette guerre-là. Si, Mwangachu est très proche du Rwanda, de Paul Kagame, et M. Joseph Kabila, n'était-il pas tellement trop proche de M. Paul Kagame ? Donc, il y a beaucoup. Azarès Rubura, par exemple, Nyarugabu, ils sont nombrés. Là, vous citez une communauté, ce n'est pas intéressant. Non, ce n'est pas simplement une communauté, mais j'ai dit qu'il y a des gens qui sont très proches du Rwanda, qui ont alimenté le Rwanda, qui ont... Le rapport est là, le rapport est possible. Alors, vous citez simplement une... Non, mais lorsque Human Watch... C'était aussi d'autres personnes. Non, lorsque Human Watch vous fait un rapport... Ça, c'est une attaque contre... Non, mais j'ai dit des choses qui sont vraies. Ça risque de... Non, j'ai dit... C'est créer de remous. Non, j'ai dit... Mon Watch s'est dit être Congolais, nous avons suivi ce procès, il a même dit... Et les députés nationales, c'est un Congolais, alors. Non, mais je ne l'ai pas réfusé. Il s'est dit d'être Congolais. De Massisi. Il s'est dit d'être Congolais, encore plus pur, il dit qu'il est Congolais des pères et des mères, ce que j'aurais entendu de lui. Donc, si je parle de Mon Watch... C'est douteux. Moi, je ne suis pas ici en train de douter la nationalité des Congolais, de qui que ce soit, puisqu'aujourd'hui, il suffit de regarder Éric Tussuaka. Certains vont dire qu'il ressemble à un Rwandais. De regarder Danzang, on dirait qu'il ressemble à un Chinois. Regarder mon frère qui est en face des mots, on dirait qu'il est Burundais. À ma gauche, on dirait qu'il est Zambien. En fait, aujourd'hui, le fait de regarder quelqu'un, on définit automatiquement sa nationalité. Alors que je crois qu'il y a des textes, il y a des lois. Et aussi, il faudrait demander à nos autorités d'étroyer la pièce d'identité pour savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. C'est aussi très capital, très important, puisqu'aujourd'hui, la carte de lecteur, certains penseraient que la carte de lecteur est une carte d'identité. La carte de lecteur n'a jamais été une carte d'identité. À l'époque, nous avions cette carte que nous appelions la carte d'instituté avec Mobutu. Donc, je crois qu'ici, ceux qui sont attachés au Rwanda sont nombrés. Au-delà du Mwanga Chouchou, il y a aussi beaucoup de députés. Je pense qu'il faut, à la justice, faire son travail. Moi, je crains simplement. Jusqu'à ce moment, je ne suis pas toujours très, très d'accord avec la justice. Pourquoi ? Puisque nous avions vu des procès, des procès, mais qui n'ont pas abouti à ce que nous voulions. Nous avons vu des gens fuir, partir. Je suis au sein de l'Union sacrée, mais jusqu'à ce moment, la justice ne m'a pas encore convaincu. Même le président Tshisekedi l'avait dit, qu'il fallait qu'on puisse réformer sur la palais judiciaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a fait appel à ces jeunes qui ont fait des concours pour la magistrature. Vous vous souviendrez de cela, depuis le mois de septembre, quelque chose comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train d'aider en bila à Kinshasa. Personne n'a été affecté, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait au niveau de l'appareil judiciaire qu'on puisse regarder ou voir. Et que ceux qui sont, n'est-ce pas, interpellés, et que la justice prête cette affaire, qu'ils soient condamnés, eh bien, que l'on trouve une justice vraie, ça pourrait aider le gongola à croire à la justice. Je crains que mon gachouche prenne la pousse d'escampette un jour, comme les autres l'ont fait. Je ne citerai pas. Pour le moment, il est encore présumé. J'ai bien dit que je crains. Je veux une justice vraie. D'accord. La justice vraie peut aussi conduire à l'acquittement. Bon, voilà, on ne refuse pas, mais pas simplement que lorsqu'on ne fait qu'arrêter, il n'y a que des acquittements. Alors après, lorsque nous regardons les dossiers, nous voyons qu'il y a à boire et à manger. D'accord. Donc voilà, on peut vous acquitter, mais tout en politisant, c'est là pour que vous soyez acquittés. Donc il faudrait séparer certaines choses. Monsieur Désiré, que dites-vous ? Au fait, moi, jusqu'à aujourd'hui, je reste encore dibutatif sur le contenu des accords que nous avons signés au niveau de San City. Parce que vous allez voir que la plupart des personnes qui sont allées à San City n'étaient pas, si vous pouvez me passer l'expression, des Congolais en 100%. La plupart, la plupart, je voudrais m'éviter de citer les langages. Mais attendez, non, non, vous ne voulez pas citer ? Non, non, je vous dis la vérité, je reste encore dibutatif sur les accords que nous avons signés à San City. Les accords, les personnes, les représentations politiques, ce n'étaient pas des individus forcément qui étaient à San City, c'étaient des partis politiques, c'étaient civils. Non, mais représentés par des individus, non ? Et c'étaient aussi des mouvements, des groupes armés qui sont allés. C'est vrai que nous avons voulu résoudre... Ce sont les partis politiques que nous avons aujourd'hui. C'est vrai que nous avons voulu résoudre un problème. Notre pays était divisé à ces temps. Mais la solution qui a été proposée continue jusqu'à aujourd'hui à nous faire pleurer. Parce que, rappelez-vous, avant que nous ne puissions aller à San City, le pays était divisé. Mais les Congolais n'étaient pas en train de mourir au jour le jour comme nous le constatons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons résolu un problème pour relier la République démocratique du Congo avec tous ces belligérants. Par contre, il y a un espace de la République démocratique du Congo qui, 10 ans, encore moins on peut dire 20 ans après, continue de verser le sang au jour le jour. C'est dû aux accords de San City. La cause. Mais c'est ça la cause. Parce qu'on doit s'interroger aujourd'hui. Est-ce que les accords de San City ont été une solution pour nous ? Il y a eu des massacres avant même qu'il y ait San City. San City, c'était pour que les gens... C'était pour la paix, pas pour... Je vous parle de massacres qui datent de San City à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez en dénombrer ? Parce que le massacre que nous avons connu avec l'opération turquoise, c'est vrai. Mais de San City à aujourd'hui... Attendez, attendez, attendez. Nous avons connu combien de massacres à Béni, en Itourie ? Avant San City, le pays était divisé en quatre. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, depuis San City jusqu'aujourd'hui... J'ai dit, nous avons pris un raccourci. Nous avons accepté n'importe qui rejoindre notre pays parce que nous voulions l'unité. Je ne suis pas contre l'unité. Mais maintenant, avec qui nous avons conféré pour aboutir à cette unité ? Et quels sont les droits que nous avons octoyés à ces gens pour obtenir cette unité ? C'est encore là le problème. Parce que c'est là où vous verrez cette question des gens qui n'ont ni papa comme Congolais, ni maman comme Congolais, mais ils doivent se retrouver Congolais. Mais c'est là. Parce que vous allez vous souvenir que la constitution du 18 février 2006 est la résultante intégrale des accords de San City. Et ces accords-là ont fait qu'aujourd'hui, on voit des gens... Vous regardez, son père n'est pas Congolais, sa maman n'est pas Congolais, sa femme n'est pas Congolaise. Et lui, il est Congolais quand même. Je ne sais pas de quoi ? Vous dites que tel n'est pas Congolais. Je ne cite pas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pièce d'identité qui peut... C'est vrai, nous sommes chacun à un territoire d'origine. Nous avons des cas, mais il y a des documents qui attestent, encore d'autres États qui attestent que certains citoyens qui vivent avec nous ici ne sont pas de Congolais. Vous avez cité les familles Mwanga Tuchu aujourd'hui. Parce que le contexte actuel de notre pays doit nous interroger sur les décisions et les solutions que nous avons prises au départ. Les solutions qui concernaient les brassages, le mixage. Mais il ne faut pas se limiter à supprimer les brassages et les mixages. Il faut aller plus loin pour revoir les accords de San City. D'accord. Merci. Monsieur Orman Bola, que répondez-vous à cette enquête, ce rapport de l'ANER selon le monsieur Mwanga Tuchu ? Non, c'est gravissime en fait. C'est très grave. Comment imaginez-vous un député national congolais interpellé, arrêté par la justice et l'Agence nationale des renseignements nous apprend que les messieurs détiendraient 11 passeports. Et parmi ces passeports, il y a des passeports rwandais, octroyés par le gouvernement rwandais. Ça, c'est dans le rapport. Oui, c'est dans le rapport. Peut-être que vous ne l'avez pas souligné. Les messieurs, on a trouvé dans son coffret fort 11 passeports par l'Agence nationale des renseignements. Et ces passeports ont été brandis lors de son procès. Nous sommes dans une situation gravissime, comme je l'avais dit. Lorsque mon frère a dit tout à l'heure que Mbosso a rappelé plusieurs fois à l'Assemblée nationale aux députés de quitter le groupe armé. Non, on croyait que c'était de la blague. Mais c'était sérieux. Mais les gens croyaient que, bon, quand même le monsieur, par moments, il laissait un peu déthéâtraliser l'Assemblée nationale. Il était toujours en train de faire ce théâtre. Mais non, c'est très grave. Lorsqu'une autorité de cette ampleur dit clairement que cher collègue quittait les groupes armés, sans doute l'autorité a déjà des informations à sa disposition. Mais il fallait que les autorités du pays récupèrent la situation. Le propos de Mbosso Kodia Ponga, monsieur Christophe, pour poursuivre justement, mener des enquêtes sérieuses. Malheureusement, dans notre pays, même lorsqu'il y a des enquêtes, ça n'aboutit généralement à rien. C'est ce qui est déplorable. Quitter les groupes armés, non, ils ne veulent pas quitter les groupes armés. Parce qu'ils savent que, c'est par là, ils se retrouvent, ils obtiennent des millions et des millions de dollars. Mais la famille Mwanga Choutchou, c'est un millionnaire. Il détenait des mines, à l'est du pays. Je vous assure, hier, l'ANR a présenté 11 passeports. Et parmi les 11 passeports découverts dans les coffrets forts des messieurs Mwanga Choutchou, 6 passeports étaient établis en son nom lui-même. dont 4 diplomatiques, vous vous rendez compte, délivrés à Kigali. Donc, Kigali a offert à Mwanga Choutchou... Attendez, donnez-nous des informations supplémentaires à ce sujet. Non ! 11 passeports de quelle nationalité ? J'en arrive, tout doucement. Il y a 11 passeports découverts dans les coffrets forts des Mwanga Choutchou, qui est député national congolais. Mais parmi les 11 passeports, il y a 6 passeports établis en son nom propre, Mwanga Choutchou, dont 4 diplomatiques délivrés par Kigali, donc le Rwanda, le gouvernement rwandais, et 2 ordinaires, donc ça fait 6 déjà, 5 autres passeports, 3 diplomatiques et 2 ordinaires. Attendez, la source, c'est la tête de la nerf, la suite. Non, c'est l'agence national des renseignements qui a élevé ces informations. Il y a même des passeports qui ont été donnés lors du procès hier. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. C'est ça, c'est ça. Et parmi les 5 passeports, s'il vous plaît, 3 diplomatiques et 2 ordinaires étaient établis au nom de son épouse. Donc, on l'a retrouvé dans le coffre-fort, dans ce coffre-fort-là qui a demandé plus ou moins toute une journée, parce qu'on est parti dès 9h, je crois à 15h, pour débloquer ou ouvrir le coffre-fort. Il fallait chercher des esprits en la matière. C'est là qu'il y avait plus de 20 000 dollars. On a découvert 20 000 dollars, on a découvert des armes, on a découvert 11 passeports. Vous vous rendez compte ? Nous avons vécu avec quelqu'un, entre guillemets, je fais des terroristes au niveau des Kinshasa. On est un terroriste qui, entre-temps, siège à l'Assemblée nationale. 11 passeports. Et ces passeports octroyés par le gouvernement rwandais. Mais, il s'est recongolais. Il siège à l'Assemblée nationale. Je pense que l'Agence nationale des renseignements doit faire son travail. Il l'a déjà fait. Il a fait un travail remarquable. Déjà, trapper une personne de cette encablure. Exactement. Et puis, découvrir tout ce que vous dites, c'est déjà un travail remarquable. Non, non, c'était un travail déjà titanesque, mais ils doivent aller encore plus loin, parce qu'il y a d'autres secrets que nous ne mettons pas jusque-là, qui seront découverts dans l'avenir. Merci beaucoup. Parmi toujours les éléments, pour clore un peu ce chapitre, les rapports de l'année révèlent encore que Mangatouf est très lié au Rwanda. Je crois que mon frère l'a dit. Très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda. Il serait membre de la diaspora rwandaise, je l'avais évoqué tantôt. Il a des projets d'investissement au Rwanda. C'est ce que notre agence de renseignement a découvert. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas relâcher, parce que j'entends déjà, il y a certaines structures de la société civile qui déclarent sa liberté provisoire. On l'a incarcéré, il est mis en détention au niveau des doleurs. Il ne fallait pas qu'il soit là-bas. Non, non, le monsieur doit être détenu de manière assez sérieuse pour que nous puissions savoir pourquoi a-t-il 11 passeports rwandais, pourquoi a-t-il ce confort dans lequel il y a des éléments compromettants pour la sécurité ou de l'air laissé ? Voilà, c'est une affaire assez houleuse qui continue de faire des révélations. Donc, on en suit de très très près pour en savoir un peu plus. Je pense qu'il faut que la justice aille au-delà pour que nous sachions, nous puissions découvrir toute cette chaîne qui est liée à monsieur Mangachucho. Si vraiment, il est coupable. Monsieur Tony Kelende, vous êtes avocat et aussi notre doctorant. Vous êtes cadre de nouvel élan de la MUCA, la MUCA El Mouzito. Bonjour, merci de votre présence. Bonjour, cher Dan. Je tiens à vous présenter mes excuses aux différents téléspectateurs qui m'ont fait arriver en retard, effectivement. Vous connaissez un problème sérieux de trafic actuellement ou de mobilité parce qu'au-delà du fait qu'on a changé le ministre intérieur de la province de Kinshasa et le ministre national de l'Intérêt qui est remplacé par le confrère Peter Kazadi, ce problème de mobilité continue à poser problème. Je passais plus de 45 minutes de route juste pour arriver ici avec de différents changements de moto pour en arriver là. Je faisais en sûr que c'était vraiment très compliqué pour quitter Kimbansi et pour arriver ici alors que nous sommes seulement à Kinshasa. S'il faille dépenser jusqu'à 11 000 francs congolais, c'est parmi les matières assez questionnées. Tout de même, rapidement, votre biscuit que je peux apporter aujourd'hui, c'est au-delà de ces problèmes de trafic qui est très difficiles, c'est une manière de dire au peuple congolais que la page des guéguerres entre Nouvel Élan et les CID est passée. Aujourd'hui, dans le passé, pourquoi je l'ai dit ? Simplement parce qu'hier, nous avons tenu une conférence de presse pour essayer de constater l'auto-exclusion de M. Martin Fayoulou et son parti politique SID suite à la violation de la convention qui a été révisée le 24 avril 2021. Une violation qui est qualifiée de rébellion. Pourquoi rébellion ? Parce que nous posons la question si déjà M. Martin Fayoulou n'arrive pas à respecter une convention qui est un fait privé, c'est-à-dire un fait entre un autre parti politique. Mais cependant, comment est-ce que lorsque l'ambition de devenir président de la République, comment est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir respecter la Constitution ? Rapidement. C'est ainsi que nous, la Mouka, c'est une structure qui n'est pas légale. Ce n'est pas enregistré au ministère de l'Intérieur. Vous battez pour une structure qui n'est pas légalement connue. Effectivement, la Mouka n'est pas une structure qui est enregistrée au niveau du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas d'agrément qu'on tassait, encore moins une plateforme. Hier, ce n'est pas à vous que je vais rappeler les circonstances de la création de cette plateforme. La plateforme était au départ une plateforme électorale où nous étions partis pour avoir un candidat commun, un candidat président de la République. Chose qui a été faite et le candidat, par chance, était M. Martin Fayoulou. Mais il s'est fait qu'en arrivant aux élections, il y a eu la tricherie, la fraude électorale et nous avons eu à perdre quelques grands leaders au sein de cette plateforme électorale. Nous avons eu à changer de statut. Nous avons quitté de plateforme électorale pour devenir une plateforme de résistance. Qui dit résistance, il dit que nous avons eu à faire des plaidoyers pour que nous puissions avoir un processus électoral à venir qui va obéir à l'assentiment du peuple congolais, obéir aux différentes lois qui régentent la matière. Mais malheureusement, jusqu'à nos jours, nous n'avons pas encore eu cela. Mais cependant, lorsque nous sommes en train de nous, nous sommes en train de nous atteler sur ça, permettez-moi d'atterrir, c'est simplement parce que nous pensons que M. Martin Fayoulou ne doit pas être le médaillé de celui qui veut à tout prix s'écaporaliser, tout prix instrumentaliser des structures qui sont le fait d'une majorité de leaders politiques. Ce n'est pas vous que je rappellerai que M. Martin Fayoulou aïe à s'accaparer de la dynamique de l'opposition aux forces acquies pour le changement. Déjà, sur base de ça, nous posons la question de savoir est-ce qu'une personne pareille mérite le crédit du peuple congolais pour être demain à la magistratie. C'est ainsi que nous le mettons de côté. Doit-on craindre une menace du sécessionnisme ? Loachiani, doit-on craindre une menace sécessionniste ? Je vous demande de calculer votre timing pour que vous ne pensez pas que je suis injuste. Vous avez chacun 5 minutes pour la part prise de parole. M. Eric Tiswaka, Loachiani, doit-on craindre la menace sécessionniste ? Vous avez suivi le député national Christian Mondo Simba Kaboulou qui a dit que si cette loi arrivait et venait à passer. Nous allons faire usage du ciseau. Bon, notre formation politique avait donné son point de vue, c'est-à-dire nous n'avions pas, n'est-ce pas, demandé aux Congolais ou à nos bases ou à ceux qui font partie de notre formation politique si cette loi doit-elle passer ou pas. Jusqu'à ce moment, nous ne sommes pas prononcés sur cela. Alors ici, je vais réfléchir comme un acteur politique, comme tout Congolais. Je ne voudrais pas réfléchir sur base de notre formation politique puisque j'attends à ce que l'on puisse lever l'option, voir est-ce que cette proposition doit-elle être, doit-elle passer des propositions en loi puisqu'il faudrait dire que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est qu'une sorte de proposition. Mais je vais réfléchir par rapport à ça comme étant acteur politique. Mais j'aimerais rejoindre un peu, pendant quelques secondes, mon ami de Nouvel Élan qui a compris qu'aujourd'hui, Fayulu est un menteur, comme toujours. Il ne faut pas se fort. Non, il faut le dire, je l'ai dit avec toute élégance. C'est un menteur comme il en avait fait à Genève lorsqu'il disait à Tshisekedi « Votre moche, je te voterai » et par la suite, il est allé voter les autres. Aujourd'hui, Mouzito a compris qu'il voulait s'accomparer de la Mouka comme il en a fait à la dynamique de l'opposition. Merci d'avoir compris après que nous autres avions déjà compris. Mouzito qui n'est un peu un pignon sacré. Non, il n'est pas un pignon sacré. C'est parmi ceux qui... Non, je l'ai dit sincèrement, c'est un acteur politique qui réfléchit mieux que les autres au sein de l'opposition. J'aime toujours... Mais non, ça crée de l'admiration. Non, 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 je l'ai dit toujours. Lorsqu'il critique, il y a toujours des propositions. Sur l'aspect... Vous imaginez le PPRD avoir des hologes envers le président Etienne Tshisekedi. C'est trop en réfléchissant. Non, mais écoutez, tous ceux qui sont du PPRD, la majorité, ce sont des fils. Ils sont passés par l'école d'Etienne Tshisekedi de Moumoulumba. Ils sont nombreux. Ils sont les fils d'Etienne Tshisekedi de Moumoulumba. Ils connaissent... Allions sacrées. J'ai dit, tous ceux qui sont... La majorité de ceux qui sont au sein du PPRD sont les fils. Ils sont passés par l'école d'Etienne Tshisekedi de Moumoulumba. Qui n'ont pas fait la fierté d'Etienne. Mais qui n'ont pas fait la fierté. Exactement, et qui n'ont pas fait la fierté. Aujourd'hui, ils sont avec vous. Qui connaissent... N'est-ce pas ? L'intelligence d'Etienne Tshisekedi ou Moumoulumba. Alors, parlons de la loi Noël, la proposition de loi Noël Tshisekedi. Vous savez, j'ai toujours dit un scientifique doit contredire l'autre part des technicités, de la science, etc. Lorsque Noël Tshisekedi vient, il fait une proposition. Il dit, voilà, je crois, je pense que pour que nous puissions sauver la question de la souveraineté de notre pays, la question de l'infiltration de notre pays, tout ce que nous voyons, il faut qu'il y ait une loi que nous appelons la loi de verrouillage des hautes fonctions de souveraineté. Ça n'a rien à voir avec la loi de la congolité. Puisqu'ici, il faut rappeler que ce n'est pas la congolité. Quand on parle de la congolité, on fait allusion à l'ivoirianité. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous savez ce qui a été. Alors que cette proposition de loi s'appelle la loi sur le verrouillage des hautes fonctions de souveraineté. La loi ne parle pas que du fait que vous soyez président de la République, il faut être des pères et des mères. On ne parle pas que de la présidence. Deux minutes. Mais on parle de postes de souveraineté, c'est-à-dire le président de la République, le premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et ainsi de suite. Lorsque vous lisez cette proposition de loi, vous comprendrez que Noël Chani n'a fait que réfléchir. Il dit, je crois qu'il faille pour nous que nous fassions ceci. Alors, maintenant... D'autant craindre une menace. Non, mais je viens... Je voudrais que vous me laissez un peu réfléchir pour en venir de là où vous me posez, puisque c'est un discours venant d'un ancien ministre de Plans qui aujourd'hui est en train de menacer toute la République démocratique. Alors, s'il faut contredire la proposition de loi Noël Chani, je l'ai dit, il faut aussi venir avec d'autres réflexions, avec une sorte de proposition aussi de loi pour démontrer la suffisance que nous pensons que nous autres, si nous voulons sauver notre souveraineté, il faudrait que nous fassions ceci. Il ne faudrait pas venir, puisque vous n'êtes pas d'accord avec une proposition, que nous nous demandons à ce que cette proposition soit débattue au niveau de l'Assemblée nationale, puisque nous voulions voir l'intelligence de nos députés. Nous voulions voir les gens réfléchir sur cette question de l'insécurité. Comment, sur la question de l'insécurité de notre pays, les autres viennent et nous disent depuis 1994, je prends Macron qui est arrivé ici, qui nous dit, nous étions incapables de restaurer notre politique, notre administration politique, ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, nous, Congolais, nous réfléchissons, nous disons, nous pensons maintenant pour... Mais à quoi cela serait dû ? Au Congolais, n'est d'un parent étranger. Si notre administration a connu ce qu'elle a connu, l'infiltration, notre sécurité dans l'Est de l'RDC, c'est ça la cause du problème. Écoutez... Est-ce que pour trouver la solution à un problème, il faut s'attaquer à la cause. C'est ça ? Lorsque vous regardez, la cause, c'est l'autre. Lorsque vous faites ce qu'on appelle par les diagnostics, une minute, rapidement, les diagnostics, vous comprendrez que le problème de notre pays est dû à l'infiltration et à l'occupation. Le contexte de notre pays est tellement différent de certains contextes. Chaque pays... Vous parlez uniquement de... Je parle des contextes de notre pays. Si vous regardez les contextes de notre pays, vous verrez que nous, nous avions un problème de l'occupation, de l'infiltration, occupé par des tierces et qui ont infiltré toute la majorité des institutions de notre pays. C'est la cause de notre malheur. J'ai dit, c'est la cause de notre malheur. Et c'est pourquoi vous voyez même certains nous dire ici que depuis 1994 que nous étions incapables. Alors qu'en 1994, la France fait partie des pays qui ont accepté que nous ouvrons cette couloir humanitaire. En 1995, Ken Gwadondo, à l'époque, c'était Ken Gwadondo à l'époque, président du Sénat, il avait demandé à Mobutu de demander à tous ces Rwandais qui ont foulé les sols congolais de rentrer chez eux. Nous avons... Comment il s'appelle ? Mobutu a refusé. C'est Kengo lui-même qui est un parent belge. Évidemment. Mais qui avait demandé à ce que les autres puissent partir. Alors, nous, nous pensons aujourd'hui que la proposition de loi ne pourrait pas faire en sorte qu'aujourd'hui, les Congos soient balkanisés. Puisque certains sont en train de faire ce que nous appelons de menacer les Congolais puisqu'ils veulent, n'est-ce pas, que nous puissions continuer avec cela. Moi, je crois qu'il faudrait ici que nous puissions réfléchir de cette manière. doit-on craindre une menace sécessionniste ? Bon, merci beaucoup Dan. Moi, je pense qu'il y a un problème. Et pour résoudre ce problème, une proposition a été faite. La meilleure manière, c'est de rencontrer sur le fait cette proposition. Mais je ne voudrais pas m'attarder là-dessus parce que ma formation politique ne soit pas exprimée. Restons quand même dans les contextes de propos de l'honorable Christian Mwando. Il dit le Katanga peut se défaire de la République démocratique. Il n'a pas nécessairement dit ça. Il a dit qu'on va faire usage d'un ciseau. Non, mais c'est un langage. C'est ce que ça veut dire. Lui-même dit qu'on a proposé de leur compagnie. Non, j'ai dit la même chose mais en d'autres termes. Mais si ça signifie quoi ? Ça sert à quoi ? Le Katanga pourrait se défaire de la République démocratique du Congo si cette proposition de loi venait à être promulguée. Tout d'abord, il faut rappeler quelques éléments de fait. Le premier élément c'est que l'initiative de la proposition de loi ne vient ni du gouvernement encore moins de la famille politique du chef de l'État. Parce que je l'ai suivi sur Top Congo dire qu'il s'adressait au président de la République et au gouvernement. Non, non, ça vient de la famille politique du chef de l'État. Au gouvernement. Ça vient de la famille politique Monsieur Noël Thiani Non, 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 s'il vous plaît. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît. Non, non, nous on va être cohérents. Je suis très élément mais en fait, c'est pas question de récupérer mais nous devons être, il y a des gens qui nous suivent. L'initiative est de Noël Thiani. Écoutez, s'il vous plaît, mais qui a amené cette proposition de loi à l'Assemblée nationale ? Messieurs, messieurs, est-ce que je peux ? Non, non, c'est pour me répondre. C'est un signe pour nous. Un signe pour nous est de quelle famille politique ? Est-ce que je... Il n'est pas de l'IDPES ? Non, non, quand vous parlez des familles politiques du chef de l'État, il s'agit au nom de quelle famille ? L'IDPES. C'est l'IDPES ? C'est l'IDPES. C'est pas l'Union Sacrée ? La famille politique du chef de l'État, c'est l'IDPES. C'est pas l'Union Sacrée ? Non, l'Union Sacrée, c'est quoi ? Non, l'Union Sacrée n'est pas la famille politique. Non, l'Union Sacrée, c'est pas pour le chef de l'État. Vous confondez ? L'Union Sacrée est une majorité. Est une majorité parlementaire. Réconnue. L'Union Sacrée n'est pas la famille du président de l'État. Mais dirigez par qui ? Vous confondez à l'époque de... Mais dirigez par qui ? Qu'est-ce que vous dites ? La famille politique du président... Mais la famille de l'État nous suive en fait. Demandez à messieurs de pouvoir accepter la différence. Allez-y. J'essaie de trop bien déranger les gens, messieurs. S'il vous plaît, vous avez votre temps de parler. On n'est pas là pour déranger. Mais ce que tu as fait, c'est un dérangement. Non, nous sommes dans une tribune de débat. Non, non, une tribune. Vous n'êtes pas là pour monopoliser la parole. Lorsque moi je parle, s'il y a une nécessité que vous interveniez, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas question de déranger qui que ce soit. Nous partageons le même plateau, mon frère. Voilà. Vous avez fini. Allez-y, allez-y. Donc, je disais, l'initiative n'est pas du gouvernement, elle n'est pas du chef de l'État, encore moins de la famille politique du chef de l'État. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas s'adresser au chef de l'État, au gouvernement ou à sa famille politique comme pour dire qu'on devait rencontrer ces entités-là comme ayant proposé cette loi. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas un projet de loi, ce n'est pas la famille politique du chef de l'État. Et donc, de ce point de vue, il n'a pas raison. Deuxièmement, c'est pas Tigni Poulouloulou. Les Katanga n'existent plus. C'est Tigni Poulouloulou. Les Katanga... Députés de l'Union Sacré. Non, députés de l'Union Sacré. Mais il a son parti politique. Il a son parti politique. Il n'est pas de l'UDPS. L'Union Sacré n'est pas de parti politique. Je vous parle de l'UDPS. Messieurs, il n'est pas de l'UDPS. Familles politiques, ce sont des parties politiques. Non, l'Union Sacré, vous confondez, c'est une majorité. Non, ce n'est pas la famille politique du président. Allons-y, petit à petit. La majorité parlementaire. Mais ce n'est pas la famille politique du président que vous confondez. Qui soutient le chef de l'État. Oui, qui soutient. Ce n'est pas la famille politique du président. La famille politique du président de la République, c'est l'UDPS. C'est la famille élargie du chef de l'État. Non, c'est une majorité parlementaire. C'est ça, il faut que nous... Il faut éliminer. Allez-y, allez-y. Le Katanga n'existe plus dans sa forme administrative comme étant une entité reconnue. Ce n'est plus une province. Et des deux, le membre d'ensemble pour la République katanga n'a pas le monopole du grand Katanga. Nous avons Sam Maloukonde qui est ici premier ministre originel du grand Katanga. S'en cité d'autres qui sont dans les gouvernements et dans les institutions. Troisièmement, le parti politique ensemble pour la République se caractérise parce que ce n'est pas la première fois qu'on attend de ce genre de propos. Il y a un député, je ne sais pas, une dame députée qui s'était déjà exprimée par rapport à cette question et qui avait dit presque la même chose mais en d'autres termes. Et donc, de ce point de vue, l'opinion doit retenir que l'ensemble pour la République était parti sécessionniste. Et je voudrais ici m'interroger et demander à nos compatriotes des gens très braves et qui font des tenses contributions au niveau de ce parti politique mais qui ne sont pas de Katanga. Je vais citer ici par exemple quelqu'un comme Olivier Kamita, il n'est pas Katanga mais il travaille dans ce parti politique. Vous avez quelqu'un comme Francis Calombo, vous avez Mike Moukébaït. Comment ces gens-là se sentent quand ils sont avec des sécessionnistes, des divisionnistes ? Est-ce que ce n'est pas l'image qu'ils donnent de leur pensée de la République ? Le quatrième élément d'Anne, au regard du principe de la liberté d'expression et du principe de la liberté d'opinion, mon frère l'a dit, chaque Congolais a le droit de réfléchir, de donner son point de vue quitte à ce que vous qui n'êtes pas d'accord avec son point de vue, vous puissiez les rencontrer par un autre point de vue contraire. Il y a des intellectuels au niveau d'ensemble pour la République qui le réfléchissent. J'ai évoqué ici la question de San City. C'est à San City que nous avons convenu sur le principe d'obtention de la nationalité congolaise. Non, je finis. Je finis, Dan. Je n'ai pas fini mon temps. Qu'on a convenu sur le principe d'obtention de la nationalité congolaise. Et le dernier élément, c'est que Ek Katangé a dirigé ce pays pendant 18 ans. Sans coter les deux ans que Mouze a fait. Aucune autre entité de la République démocratique du Congo ne s'est exprimé de la sorte. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un Kassahé à la tête de la République démocratique du Congo. Chaque fois, il y a de propos qui sortent de cet espace-là comme pour dire qu'il y a des super Congolais, des super provinces dans notre pays. Ce que nous devons dire aujourd'hui, c'est que le propos sécessionniste doit être sanctionné parce qu'il constitue une menace contre l'unité nationale. Et au-delà du fait que nous condamnons ce propos politiquement, les instances judiciaires doivent se saisir pour interpeller M. Mwando Christian qui est d'ailleurs député national pour qu'il donne l'essence de ce propos parce qu'il s'adressait à une jeunesse. Et vous savez que nous avons toujours connu des questions de rébellion qu'ils attendent avec GEDEO, et les autres. Ces gens doivent être en train de formater quelque chose. On ne peut pas nous faire peur d'avoir eu l'argent d'un étranger pour venir imposer... Non, ce ne sont pas des procès d'intention. Ce sont des faits. Restez dans les faits, s'il vous plaît. M. Oman Boulard, votre point de vue, est-ce que l'arrêt d'ici aujourd'hui peut craindre une menace sécessionniste ? Dan Zeng, déjà... Regarde du contexte que nous avons. Lorsque nous venons dans un plateau, ce n'est pas pour déranger en fait. Nous venons pour éclairer la lanterne et échanger. On ne peut pas avoir l'ambition de venir aussi pour déranger les gens qui nous suivent ou déranger moins encore nos co-débatteurs. C'est un partage, un échange des connaissances par rapport à l'actualité. Voilà. Mais justement, il y a un peu d'amalgame en fait. Il y a beaucoup d'amalgame. Avant que j'entre vraiment dans les vifs des sujets, j'aimerais quand même dire que Christian... Je ne sais pas. Peut-être, moi, je n'ai pas bien suivi l'actualité. Est-ce que Christian Moando s'est-il adressé à la famille politique du chef de l'État par, disons, à l'UDPS ? Je ne sais pas si les propos de Christian Moando s'étaient dirigés à la famille, disons, à l'UDPS. Quand on parle de la famille, pour mes co-débatteurs, il s'agit d'élus d'EDPS. Je ne sais pas. Ce n'est pas... Non, non. C'est pas... Vous pouvez m'aider... Christian a dit sur Top Congo qu'il s'était adressé au chef de l'État et au premier ministre. Laissez-vous finir. Il s'est adressé au chef de l'État. Il s'est adressé au chef du gouvernement. Là, vous me dérangez. Je vous ai eu, mon frère. Non, je vous ai eu. Non, je vous ai eu. Il y a beaucoup d'amalgames. Vous m'ont poliser la parole, vous aussi. Non, je ne défends nullement le propos de Christian Moando. Est-ce que moi, j'aimerais simplement savoir, est-ce que Christian Moando s'est-il adressé à la famille du chef de l'État entre guillemets l'UDPS ? Je ne sais pas. Mais lorsque Christian Moando parle d'un fait, de la loi Tchani et tout, il s'adresse, pardon, aux autorités, aux gouvernants de manière générale. Peut-être au gouvernement pour être plus explicite. Attendez, l'appartenance... L'autorité législative, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais entre temps... Non, écoutez. Lui, quand il parle, il ne voit pas forcément... Je ne sais pas si je me trompe. Il ne voit pas forcément l'Assemblée nationale. Lui, il voit plutôt la tête. Les gens qui, selon eux, seraient derrière cette proposition de loi. Là, il va encore bien sourire. Il peut bien s'adresser à l'Assemblée nationale. Mais lorsque nous entendons ceux qui sont parlés, ils ne s'adressent pas à l'Assemblée qui doit réglementer la situation, il s'adresse plutôt aux gens qui, selon lui, sont derrière cette proposition de loi. Alors, lorsqu'on parle de la famille politique, chère Frère et Sœur, rapidement, vous n'êtes sort qui nous suivent, je pense. Il y a une appartenance directe à indirecte d'une famille politique. Lorsqu'on est de la majorité, on est dans une famille politique, chers confrères. Vous voulez dire quoi ? L'Union s'attrête ? Non, parce que les amis veulent se construire la famille d'un parti politique. Mais lorsqu'il est dans la majorité, vous défendez forcément ce que la majorité dit. Donc, vous êtes de cette famille-là d'une certaine manière et de manière indirecte. Il y a une appartenance directe, donc vous êtes dans un parti politique et une appartenance indirecte, vous êtes dans un régroupement, une plateforme. Il y a une charte. C'est clair ! C'est ça que je dis. On ne va pas faire d'amalgame. On ne va pas mettre nos téléspectateurs dans la confusion. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la famille politique du chef de l'État, on dit que c'est lui qui est la quête de la majorité présidentielle. On peut parler de l'UDPS en tant que parti politique directement, mais on peut parler indirectement de sa famille en tant que chef d'une plateforme ou d'une majorité. Parlementaire. Voilà, maintenant, je reviens maintenant du parlementaire, ça c'est clair. Maintenant, je reviens dans le vif du sujet. C'est votre point de vue. Allez-y. Oui, voilà. Vous parlez du sécessionnisme. C'est une doctrine, en fait, qui prône la sécession. Et c'est quoi la sécession ? La sécession, c'est une action menée par une fraction de la population ou une frange de la population dans le seul but de séparer. Mais lorsqu'on regarde déjà la proposition de M. Noël Tchani, elle est déjà séparatiste. S'il vous plaît. pour vous, c'est M. Tchani qui est à la base de cette... qui serait à la base de ce sécessionnisme... Même, il ne sera même pas... Il est à la base déjà. Il est en train d'introduire le sécessionnisme. Il ne faut pas voir M. Christian Mondeau. Non, lui parle simplement de quelques fonctions régalières. Non, non, lorsque je ne vous explique la terminologie... Oui. Le chef d'état-major, le ministre des Affaires étrangères, les hautes fonctions. Les hautes fonctions, tout à fait. Les hautes fonctions, oui, oui. Ce n'est pas... Ça n'est pas lié au territoire ou à la... Comment dire ? À la géographie de l'état. Ce sont des fonctions. Il n'y a pas de sécessionnisme là-dessus. Je vous explique... Pas de sécessionnisme, mais vous faites allusion à la division d'un État de point de vue interne. Là, il s'agit de... C'est différent, M. Bola. Non, non. Je vous explique... Vous liez une chose à une autre, apparemment. Je vous explique les concepts, en fait. Ne voyez pas seulement la sécession dans le sens de diviser un État, avec chacune des parties. Je parle de la sécession dans l'angle de séparer, en fait. Donc, cette proposition de loi, c'est une proposition qui sépare. C'est une proposition dangereuse. C'est une proposition discriminatoire. C'est une proposition raciste. C'est une proposition, à mon avis, ségrégationniste. Non, non. C'est clair. Parce que, lorsque déjà votre frère, on ne sait pas, la vie nous réserve beaucoup de surprises. On peut oudemain se retrouver dans un pays, vous épousez une blanche. L'enfant que vous allez engendrer, ne sera-t-il pas congolais, par exemple ? Cet enfant-là qui se retrouve métier, moi, je vous rappelle qu'il y a des métiers qui ont déjà manifesté devant l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Non, non. Je vous informe. Il y a des métiers congolais, nés ici, voire à l'étranger, vivant en Kinshasa, ils ont manifesté. C'est parce qu'il ne se retourne plus, en fait. Et nous avons des gens qui ont travaillé pour ces pays. On a cité tout à l'heure le cas de Léon Kenguadondo au niveau du Sénat, qui a une grande longévité, une longévité au niveau du Sénat. Il a quand même fait des prouesses au niveau de la Chambre du Parlement. D'accord. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont apporté, qui peuvent encore apporter en plus. Il ne faut pas forcément qu'ils soient des mères et des pères congolais. L'insécurité que nous vivons aujourd'hui, c'est dû notamment à ces problèmes d'infiltration auxquels on doit mettre fin parce que ceux qui sont dans la manette, certains ne sont pas véritablement congolais. Mais vous parlez de... C'est pas bon. Non, c'est sérieux. C'est un aspect des choses. Mais après, nous avons parlé de Mwanga Chouchou. Si Mwanga Chouchou a été ministre... C'est le point de vue... Attendez, Mwanga Chouchou a été ministre ou président de la République. Pour qu'on déstabilise un pays, il faut forcément que la personne soit président ou du Sénat ou de la République. Je ne sais pas encore ou de l'Assemblée nationale. Mais quelqu'un n'est nulle part. Nous avons... Il y a eu des rebelles ici dans notre pays. Ils ont été présidents quelque part. Ça, c'est un argument qui ne tient pas. Monsieur Tony, votre point de vue à ce sujet, c'est vous qui allez clore ce chapitre et que nous allons prendre le deuxième sujet. Voilà. Merci pour cette question. Je sens que c'est une question éminemment sensible. Pourquoi je l'ai dit ? Simplement parce que nous sentons déjà des allures ou de propos que cette proposition de loi, l'initiative de M. Noël Chani, commence à s'y citer dans la société. J'aimerais dire la question de la nationalité en République démocratique du Congo. Nous avons eu à voter la constitution de... Est-ce qu'il est question de nationalité ? Est-ce qu'il est question de nationalité dans cette question ? Effectivement, c'est une question que nous devons d'abord commencer par le fondement. Le fondement, c'est d'abord commencer à réfléchir autour de ce que nous nous sommes dit. L'ami venait de dire ici tantôt que la question de la nationalité a été débattie à Saint-City où nous nous sommes mis d'accord sur quels principes nous devons mettre en application pour que la nationalité congolaise puisse être d'application en République démocratique du Congo. Et nous avons opté pour l'exclusivité de la nationalité congolaise. Mais avant de parler de l'exclusivité qui est coulée dans l'article 10 de la Constitution de la République, nous serons, et c'est un peu, nous allons plutôt, essayer un peu de faire une lecture diachronique pour dire que depuis 1873, Mobutu déjà avec la Constitution, Mobutu déjà avait essayé de traiter cette question de la nationalité pour dire que la nationalité congolaise devait être attribuée à tout celui qui s'est retrouvé sur l'étendue de la République démocratique du Congo avant que celle-ci soit un État indépendant. Donc, il a remonté avant 1960 pour l'attribution de la nationalité congolaise. Et ce que je viens de dire a été coulé par l'article, la lignéadé de l'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que nous avons déjà du mal à pouvoir déterminer qui est congolais et qui ne l'est pas. Déjà, c'est une difficulté qui est moins changée. La Constitution est claire. Pourquoi ? Parce que toutes les tribus à l'indépendance, toutes les tribus qui se sont retrouvées en RDC avant l'indépendance sont des congolaises. Je suis d'accord avec vous, sont des congolaises. Déjà, c'est ça la difficulté que nous avons. Parce que les ethnies en République démocratique du Congo, nous en avons plus de 450. Plus de 450 groupes ethniques en RDC. Comment est-ce que nous pouvons avoir l'amabilité, la facilité de dire X est congolais et l'autre ne l'est pas ? Déjà, c'est sur base de ça. Parce que moi, j'ai entendu parler que M. Noël Chani il veut que le poste de responsabilité soit verrouillé. Effectivement, c'est une initiative que nous trouvons louable parce qu'il serait anodin de voir un bras à véloir devenir président de la République en RDC. De voir un Rwandais ainsi de suite. Mais c'est pendant... Un Rwandais d'un parent congolais. C'est pendant, il est important aussi de savoir que le principe de la nationalité obéit à certaines questions que nous, nous avons eu la chance d'étudier le principe de l'us sol et l'us saginus. L'us soli, c'est la loi du sol. L'us saginus, c'est la loi du sang. C'est-à-dire, je donne toujours un exemple d'un mètre en scène, d'un monsieur qu'on l'appelle Abed Achou. Abed Achou, après ce que nous avons entendu, ce n'est pas un monsieur que je connais personnellement, il est né de deux parents qui sont libanais. Mais lui, il est né en République démocratique du Congo. L'us sol. Depuis, il est congolais. éloquemment, il bénéficie de la nationalité congolaise par le lien de sang. Mais cependant, une personne comme Abed Achou, qui, nous savons retracer ses origines, facilement, s'il se présente comme candidat député national, candidat député provincial, candidat président de la République, sur le plan de la Constitution, il doit être candidat. Au-delà du fait qu'il ait une peau qui n'est pas conforme, en fait, une peau noire, si je peux le dire. Ici, en République du Congo, nous avons connu le fait président du parti ADD Congo, le président Chalupa. Chalupa, c'était un monsieur qui descendait dans la riz pour dire non contre les atrocités que M. Chokabil était en train d'incarner. Mais il l'était, en le voyant, un blanc. Déjà, nous sommes en train de nous poser la question, comment est-ce que M. Noël Chani, qui a fait de bonnes études, qui a eu à passer tout son temps à l'Europe, pourrait se réduire au point de commencer à traiter de question de nationalité. Alors que le monde, permettez-moi de prendre la deuxième partie de ma réflexion. Il est permis à tout Congolais le droit de réflexion. Effectivement, je ne suis pas en train de le condamner. Mais je suis en train de faire avancer le débat pour faire comprendre qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le député national devait prendre une décision d'autorité pour faire comprendre que la République démocratique du Congo ne doit pas être divisée par question de nationalité. Alors que le monde va déjà tendre vers un village planétaire où voyager, serrer avec un simple passé. Vous pouvez sionner tout le monde entier. Comment est-ce que nous, nous pouvons commencer à réduire le débat autour de nationalité, autour des origines, autour... Vous sentez que c'est très réducteur. C'est ainsi que nous, nous nous proposons, nous nous proposons ceci. À la place, à la place, à la place, de réfléchir autour de la Congolité et de quoi que ce soit. Voilà comment la tangente de la ségrégation, la tangente de la sécession commence à prendre son pays en don simplement parce que nous sentons que cette discrimination, cette discrimination qui est incurgitée dans la proposition de loi Tchani, pourrait, permettez-moi de finir, cher Dan, pourrait ne pas faire avancer les choses parce que la République de la République du Congo connaît beaucoup déjà de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons de problèmes sécuritaires, nous avons un problème de gouvernance, nous devons réfléchir comment faire avancer la République au lié et place pour faire une discrimination liée à la couleur de la peau qui du reste est vraiment superfétatoire. Voilà, je reste sous ses qualificatifs. Bien, avec votre permission s'il vous plaît, 5 secondes, 5 secondes s'il vous plaît, avec votre permission. Vous savez, cette proposition de loi a été faite déposée depuis quand à l'Assemblée nationale ? C'est depuis juillet 2021. Pourquoi ça aurait fait surface maintenant et elle est inscrite dans le calendrier du mois de mars à l'Assemblée nationale ? Et c'est à 8 mois de l'élection présidentielle. Et lorsque M. Noël tient, il dit que cette proposition de loi est impersonnelle, mais on l'entend, on le suit directement citer les noms d'un acteur politique majeur du pays. C'est la preuve que cette loi ou cette proposition de loi n'est plus impersonnelle. Voilà, ce sont des choses à craindre parce que ça reste que c'est un pays. Selon vous, elle est ciblée. Il y a beaucoup de propositions de loi qui sont dans les tiroirs de l'Assemblée nationale, notamment la proposition de loi de M. du député national. On doit prendre... S'il vous plaît, la proposition de loi des messieurs portant protection de l'étudiant congolais. Non, non. Vous savez que les étudiants congolais souffrent. Vous avez été étudiants comme moi. Il y a une proposition en faveur des étudiants congolais qui a été introduite à l'Assemblée nationale par l'honorable Alice Babanga. Je prends la parole. Je prends la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais pourquoi seulement la congolais est plus important. Soyez calme. C'est un peu aberrant. Je vais vous piquer quelques secondes. Non, c'est aberrant. On ne voit pas l'opportunité. Deuxième sujet rapidement. Il y a le journal qui doit commencer incessamment. Quels critères pour l'élection d'un président de la République ? On a essayé de frapper la question hier dans le débat avec mes invités d'hier. Aujourd'hui, on va essayer d'y réfléchir également. Quels sont les critères ? J'ai proposé quelques critères, bilans, projets de société, régionalisme. Vous pouvez ajouter selon votre intelligence, votre compréhension des choses. Monsieur Eric Tuchoaka, cinq minutes. Oui, je porte à moi la constitution. On dit que la proposition de loi Tchani est discriminatoire. Toute constitution a un caractère de la discrimination. Ma question, c'est sur les critères du président de la République. de la République. Tu m'as dit que j'ai cinq minutes. N'est-ce pas ? Je crois que je vais calculer bien mes cinq minutes. Mais en reprenant ma question. Évidemment, aucune loi ne peut être discriminatoire. Aucune loi. La proposition de loi Tchani n'a pas dit que... Toutes les lois sont discriminatoires. Évidemment. La proposition de loi Tchani n'a pas dit qu'aucun katangu doit être président de la République. La constitution de loi Tchani n'a pas dit ça. La proposition de loi Tchani n'a pas dit qu'aucun Louba ne serait président de la République. On vous dit verrouiller les hautes fonctions de souveraineté. Si vous êtes katangu de père et des maires, vous pouvez accéder à la magistratie suprême. Vous pouvez devenir premier ministre. Même notre constitution dit bien pour être président de la République, il faut être congolais d'origine. Lisez la constitution. Mais on vous dit pour être député national, on vous dit être congolais. On s'arrête là. Pourquoi la constitution est-il nuancée ? Être président. Lorsque vous lisez la loi organique, même pour les candidatifs d'être président de la République, on vous dit être congolais d'origine. Député national, être congolais. Soumo Boutou, n'y avait-il pas la loi qui disait pour être président du Zahir, il faut appartenir au MPR, il faut être Zahir roi de père et des maires. Mais qu'est-ce que vous dites ? Aux Etats-Unis, on dit bien pour être président américain, on doit... S'il vous plaît, j'ai fait... Non, c'est un salut. Pour être des MPR, c'est pas quelque chose à salut. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Aux Etats-Unis, par exemple, on vous dit pour être américain, il faut être né sur le sol américain. Que vous ayez un parent de père et des maires et que vous êtes né en France ou je ne sais pas comment où, vous ne pouvez pas devenir président. Chaque loi, on regarde aussi l'histoire d'une nation. Le problématique de cette nation, le contexte. nous, nous faisons une proposition suite au contexte, nous parlons de l'infiltration. Vous avez parlé de mon rachou, je suis ici. Le caractère séparatiste de cette loi. Non, ce n'est pas séparatiste. Le caractère... Ici, il n'y a pas... L'exclusion... non, écoutez, lorsque la conscience dit pour être président de la police, il faut être âgé de 30 ans. Si j'ai 29 ans, est-ce que j'ai des milliards ? Je suis interdit d'être président puisque j'ai 29 ans. Ce n'est pas de la discrimination ? La discrimination liée justement à ce problème d'origine ou de manque de parents qui soit à 100% congolais ? S'il vous plaît. C'est qui ? S'il vous plaît. Un peu comme l'a dit votre condébatteur, le monde est en train de souffrir, mais nous, nous sommes... Non, lorsque les Américains disent qu'il faut naître sur le sol américain, Arnold Schwarzenegger n'est pas né sur le sol américain. On a interdit à Arnold d'être président des États-Unis. Vous prenez... Nous parlons de l'infiltration. Si la France est venue aujourd'hui pour nous dire depuis 1994 qu'on a été incapable de restaurer notre souveraineté, mais lorsque nous voulons nous-mêmes prendre des décisions et elles-mêmes viennent pour dire que cette profession ne peut pas passer, à moins qu'elles vous disent qu'il faut faire ceci. Mais Mouzi, toi, prépare à proposer... Ça va faire une grave relation américano-combolez. Non, non, non. Écoutez, il n'y a pas des liens. Est-ce que vous n'avez pas peur ? Vous n'avez pas peur ? Vous n'avez pas peur ? Lorsque Mouzi te proposait d'ériger les mirs, Mouzi te dit ériger les mirs, nous n'avons pas réfusé. Mais on peut ériger les mirs. Mais si la loi continue toujours à être ce qu'elle est aujourd'hui, on peut avoir toujours un président rwandais, même si nous avons mieux d'ériger les mirs. Nous parlons de la protection de la République démocratique du Congo. On n'a pas dit que les Katangais... J'ai l'impression... Excusez-moi, ça peut choquer les gens. Mais j'ai l'impression comme si ce sont nos frères Katangais qui veulent balkaniser ces pays. J'ai l'impression comme si ce sont nos frères Katangais qui ont accepté l'occupation et l'infiltration dans ces pays. J'ai l'impression... C'est une impression. Je l'ai dit. Mais c'est une impression. Pourquoi vous ciblez ces murs de Katanga ? Non, mais... Il n'y a pas... Lorsque Mouando dit... Lorsque Mouando dit... Pourquoi cette proposition de loi ne choque pas Mouzi tout ? Pourquoi cette proposition de loi ne choque pas Martin Fayouli ? Moi, ça me choque. Pourquoi, s'il vous plaît ? Vous aurez le temps. Mais je ne suis pas du Katanga. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous ciblez le Katanga, ça doit être dangereux aussi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi cette proposition de loi ne choque pas X et Y ? Pourquoi ça doit choquer que ceux d'ensemble de Moïse Katumbi ? Alors, quels sont les critères pour élire un président ? Les critères sont bien définis. Deux minutes. Pour élire un président de la République, il doit avoir un projet. Il doit avoir une vision. C'est la vision. Vous devrez avoir une vision. Vous présentez votre vision et la population regarde, voit, la population verra si cette vision-là peut... Le chef Kabila a été élu sous-bas de sa vision, de son projet. Oui, c'est la vision. En 2011. Oui. En 2006, en 2011. En 2006, en 2011, oui. Il a été élu sous-bas de son projet de société. Sur base de la vision. Le problème, c'est un peu sur la matérialisation de la vision. C'est ça, le problème. Est-ce que la vision qui est proposée a été matérialisée, a été exécutée ? Toutes les visions sont bonnes. Ne vous en faites pas. Est-ce que les Congolais tiennent compte du projet de société pour élire un président ? Malheureusement. L'électorat congolais ? Malheureusement pas, puisque la population qu'on laisse aujourd'hui, vous savez, une population si pauvre, il faudrait le dire ainsi. Il suffit de faire passer les billets, etc. Et c'est ce qui fait en sorte que nous puissions vivre ainsi que nous sommes en train de vivre. Mais si le peuple peut aujourd'hui voir la vision de la personne, le parcours de la personne, c'est que l'autre a fait, est-ce qu'il est capable d'apporter quelque chose ? Il faudrait aussi regarder le passé des uns à des autres. Regardez ce qu'ils ont fait. Est-ce que dans leur gestion, quand ils étaient deux, quand ils étaient deux, moi je crois aussi, au-delà de tout, au-delà de la proposition de l'Union de Chani, même lorsque nous serons en parler, moi je proposerai aussi pour être président de la République, il faut qu'il y ait un parcours. Soit il faut, comme aux États-Unis, je crois, si je ne me trompe pas, il faut avoir été, je crois, sénateur, quelque chose comme ça, puisqu'on ne peut pas se réveiller d'un matin, automatiquement vous quittez de l'université, vous n'avez pas de l'expérience, je vais être président de la République. Moi je crois, dans les jours à venir, dans les jours à venir, il faut tabler aussi sur cette question-là, avoir de l'expérience peut-être de 20 ans, de 30 ans, avoir fait ceci, etc. C'est aussi une chose importante, puisqu'on ne peut pas vouloir transformer ces pays sans des bonnes lois qui peuvent sauver notre nation. Monsieur Noël Chani est un Congolais, il a le droit de réfléchir comme tout Congolais. Là, on ne va pas le lui refuser, mais il s'agira de Congolais eux-mêmes de décider si celle-là est bonne ou mauvaise. Désirer. Merci beaucoup Dan. Ce que je veux dire, c'est que chaque pays a son histoire. Et on gouverne le pays sur base de son histoire et non sur base de ses souvenirs personnels. Parce qu'il y a des gens qui ont des souvenirs et qui veulent imposer à l'État congolais leurs propres souvenirs pour pouvoir gouverner la République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo a une histoire. Et cette histoire est connue par tous. Au regard de cette histoire, il y a des lois qui sont bonnes pour la République démocratique du Congo. Et notamment, cette proposition de loi qui est proposée par Noël Tiani. Elle est conforme à l'histoire de notre pays. Cette histoire qui est basée sur l'infiltration, sur le brassage, sur le mixage. est-ce qu'une loi et qu'est-ce que j'ai encore ? Alors, nous, nous n'avons pas la même histoire qu'il y a la France. En France, par exemple, pour être français, il faut avoir un parent français. Le problème avec nous, c'est au niveau, je l'ai dit au départ ici, des accords. Une loi a-t-il déjà créé autant de polémique ? La loi crée de polémique parce que c'est une loi salvatrice pour le peuple congolais. Et au regard des intérêts que le monde peut compter de la République démocratique du Congo, tout le monde se soulève parce que cette loi vient en quelque sorte résoudre nos problèmes à 70%. Je dois le dire. Et donc, notre question, notre citoyen... expliquez-vous un peu. Je m'explique. Mais attendez, on a notre problème sérieux au quotidien. On a du mal à manger, à boire. Je ne dois pas résoudre la situation de la femme ménagère. Évidemment, ça va résoudre. La République démocratique du Congo a des situations majeures. C'est vous, c'est ça ? Nous avons la situation économique et nous avons aussi la situation... Je serais sacrifié. Et nous avons aussi la situation sécuritaire. Ok. Et l'enjeu de cette proposition de loi est sécuritaire. Et parce que l'enjeu de la République démocratique du Congo aujourd'hui est à 70% sécuritaire. Parce que tout ce que nous avons comme ressource au jour d'aujourd'hui, nous dirigeons ça vers les efforts des guerres, le prime des combats et tout ça. Mais si nous arrivons à obtenir une solution à travers la tête pour résoudre cette situation, on aura épargné la République démocratique du Congo des dépenses que nous faisons depuis 20 ans pour des questions de sécurité. C'est pourquoi j'ai dit que cette proposition de loi viendrait résoudre nos problèmes que nous connaissons depuis des décennies. Maintenant, une minute, par rapport à l'élection du président de la République, oui, le projet de société, moi j'ai eu la chance de lire le projet de société du PPRD, c'est un très bon projet de société, mon frère l'a dit, le problème c'est au niveau de l'applicabilité. Mais au-delà de ça, il faut ajouter les nationalismes. Vous avez parlé du régionalisme, non, moi je dis les nationalismes et pour moi, les nationalismes c'est notamment être des pères et des mères congolais. Parce que nous avons là un problème de loyauté. Noël Tiani l'explique très bien. Lorsque vous avez un papa, je dis des pères, des mères, lorsque vous avez un papa rwandais, c'est toi qui fais peur en fait, c'est ça ? Lorsque vous avez un papa rwandais et une maman congolaise, en cas de problème, en cas de choix, vous ne faites que le choix, vous aurez un problème de choix. Pour éviter aux futurs dirigeants de notre pays le problème de choix, lorsqu'ils doivent prendre des décisions, il faut qu'on arrive à résoudre cette question une fois pour toutes. Et donc, pour moi, cette proposition de loi vaut son pésador au regard de l'histoire de la République démocratique du Congo et du contexte de la situation sécuritaire. Merci beaucoup. Monsieur Bola, aussi, rapidement, pour, je dirais, moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Déjà... Quel critère pour l'élection du président ? Je vais finir avec monsieur Tony. En une minute avant. Pour l'élection du président, pour l'élection du président Chardin, nous devons avoir un président manager. Il doit être un bon manager, un président qui a l'amour de son pays, un vrai patriote, un nationaliste. de père et des mères. Nationaliste, c'est synonyme de père et des mères. Et puis, on doit avoir un président révolutionnaire et voilà. Et puis, un président innovant parce qu'on se rend compte, on a des gens, des pères ou des mères qui sont à la tête du pays, qui sont passés par là. Des fois, ils sont forts en promesse, mais ils ont du mal à concrétiser. Non, attendez. Il ne faut pas individualiser le débat. Le débat est beaucoup plus général. Oui, je parle de manière générale. Vous souhaitez avoir quelqu'un qui est de père et de mère, par exemple, comme M. Noël Tchani, parce que nous supposons que lui, il est de père et de mère. D'ailleurs, je vous informe que sa nationalité aussi est douteuse. Il serait américain. Là, on ne sait pas encore exactement. Voilà, je pense en exemple, si lui serait de père et de mère, on prend l'exemple de M. Kiki qui nous a quittés malheureusement syndicat de Kolo. Candidat à la présidence de la République, on prend Noël Tchani, syndicat de Kolo qui n'est pas de père et de mère congolais. Tchani qui est de père et de mère congolais. Qui allez-vous voter ? Alors qu'on sait que M. le syndicat de Kolo, c'est quelqu'un qui avait une vision claire, qui avait des projets des sociétés, qui a aidé plusieurs congolais. S'il vous plaît, qu'a-t-il fait Noël Tchani ? Il nous a inventé plusieurs fois son plan Marshall pour faire quoi depuis ? Le franc congolais est Roger de Noël Tchani. Le franc congolais. Est-ce qu'on parle de lui ? Justement, justement, non, non, justement, non, 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 non. Quitté le franc Zahir au franc congolais, c'est Noël Tchani, la réforme de la monnaie. C'est un intellectuel. Le franc congolais, protégez-moi d'ailleurs. C'est Noël Tchani. Mouzé, t'allais prendre Noël Tchani pour le franc congolais. C'est Noël Tchani qui a dit à Mouzé, ne mets plus ton visage comme Mouboutou l'a fait. Mouboutou a fait ses visages, etc. Et toi, il faut un franc congolais qu'on ne mettrait pas le visage de qui que ce soit. C'est Noël Tchani. Nous avons vu M. le syndicat de Kolo avec son mouvement congolais je crois. Il a pu construire et donner même de l'emploi à plusieurs congolais. Mais M. Noël Tchani sur le plan concret, ne soyons pas sans cesse sonnel. Non, non. Évitons la théorie. Mais syndicat de Kolo a occupé quelle fonction ? Je ne parle. Ah, vous voyez. Nous devons éviter l'amalgame nous devons éviter la théorie. Soyons pragmatiques. Nous avons besoin d'un président pragmatique qu'il soit des pères ou des mères ou pas du moins nous avons quelqu'un qui est capable d'apporter de l'emploi. Mais il faut avoir été au Katanga pour prendre le choix. Vous parlez du Katanga ici ? Non, vous dites que le Katanga vous fait quoi ? Vous parlez de celui qui a construit. Mais le Katanga nous a fait quoi ? Finalement, je ne comprends pas. C'est Noël Tchani de Kolo et du Katanga. Merci. Mais vous avez parlé de ceux qui ont créé l'emploi. Ah, mais je ne sais pas c'était le nom de Katumbi. Je suis en votre proposition de loi ? C'est le nom de Katumbi. Non, moi, je n'ai pas la parole. Je prends la parole. Je prends la parole. Mait Tony, qu'elle est née. Votre Katumbi fait peur, apparemment. Cher Dan, je marie avoir plus de temps. Pas plus que les autres quand même. Ce serait sémentationniste. Je me rends compte que le fait que je sois arrivé en retard a essayé de m'enlever certains pouvoirs au moins. de pouvoir argumenter amplement. Au-delà de toutes les difficultés que nous avons subies en route pour arriver là, quand même les téléspectateurs de Kimban Tseke veulent nous entendre parler. Voilà. Sur la question de la loi de la Congolité, je souhaiterais que nous puissions essayer de réfléchir aussi comme de patriotes. Pourquoi seulement pendant une période électorale, pendant que M. Moïse Katoubi a quitté l'Union Sacrée. C'est à ce moment-là que nous avons senti l'effervescence de la part de brillants communicataires de l'Union Sacrée pour venir commencer à une effervescence incroyable de l'air pas. Déjà, vous sentez que vous allez vous rendre compte que M. Moïse Katoubi parce que c'est de lui qu'il s'agit et nous avons entendu ça par le propos de nos camarades en face que il est le sel qui est indexé par rapport à cette loi. Et nous nous posons la question le régime Kabila il perd M. Moïse Katoubi le régime Tisséké il perd M. Moïse Katoubi mais finalement nous ne devons quand même pas rendre Moïse Katoubi un super homme croire que s'il postille à la présidentielle il aura non à neuf pour cent de voix il n'a pas eu des gens ce n'est pas Kabila il nous a refacilité son rétrocité il ne soit permis il ne soit permis il ne soit permis de rebondir sur la réponse le Congolais c'est pas Katoubi mon ami mon ami dit que c'est Katoubi c'est singularisé le délai dans sa vie et pour la première fois il a été gouverneur grâce à Kabila c'est grâce à Tisséké qu'il est rentré au pays je me sens très mal à l'aise c'est grâce à Tisséké qu'il a son passeport il n'a rien à voir avec Tisséké il ne faut pas qu'on mette Tisséké dans ce débat il s'agit de nous et puis la loi Tchenni ce n'est pas maintenant c'était depuis longtemps c'est parce que vous êtes en train de parler en choral il me soit permis de vous répondre monsieur Moïse Katoubi il représente quel danger si seulement la Tisséké enregistre sa candidature à la présidentielle c'est ça la première problématique qu'il faille nous répondre au délai de ça il me parle ici qu'on l'a façonné on a permis son retour un monsieur qui a servi la république comme gouverneur du Grand Katanga à l'époque là sa nationalité n'était pas douteuse un monsieur qui a été proposé par le président de la République permettez-moi il est congolais c'est sur le question un monsieur qui a été proposé d'être premier ministre un premier ministre c'est celui qui implémente la vision du président de la république il a été proposé par Félix Tisséké d'être son premier ministre à la place de Samalou Kondé à l'époque là il n'était pas de nationalité douteuse il faut encore répondre sur la question lorsque il apporte sa majorité à l'Union dite sacrée pour qu'il y ait un soi-disant déboulonnage du système en Kabilie à l'époque il n'avait pas une nationalité douteuse ce sont de plusieurs questions que nous sommes en train de nous poser pour que nous puissions nous mettre d'accord autour d'un fait que Moïse à tous les représentants un danger pour les différents régimes qui se sont passés qui se sont succédés en République de Moïse du Congo et nous en tant que formation politique nous souhaitons que M. Tisséké d'Itulombo étant le haut cadre de votre formation politique qu'il essaye quand même de rappeler ses troupes pour faire comprendre qu'à la place qu'il aille pair pour que X ou Y puisse candidater à la présidentielle qu'il soit à mesure d'implémenter une vision concrète ou qu'il les aille ou qu'il les aille mon cher ami il n'y a pas eu élection pour Tisséké il y a eu pro-électorale pour Moïse et lorsque nous le disons nous avons la conviction de ce que nous disons mais à la deuxième question il y a des choses que je ne veux pas dire à la deuxième question à la deuxième question à la deuxième question par rapport au choix pour élire un candidat président de la république moi je dirais que nous nous sommes de partisans de l'offre politique nous envisageons que les élections de 2023 soit une élection ou même les alliances pour partis doivent être soumises autour d'une offre politique l'offre politique voudrait ce que nous puissions avoir quand même de programmes bien ficellés dans différents secteurs vous allez voir que M. Félix Ségalitulomodé en termes de sa gouvernance il a eu un problème de vision un problème de pouvoir implémenter un programme c'est ça vous allez vous rendre compte qu'avec Iloua Kamba il y avait un autre programme qui a été implémenté avec M. Samaloukouni et un autre programme qui du reste n'a jamais été implémenté c'est ainsi que nous nous sommes en train de nous dire qu'il est important que chaque candidat président de la république puisse avoir quand même une offre politique à présenter au peuple et cette offre politique doit rencontrer l'assentiment du peuple congolais doit rencontrer le problème le désidérateur que nous sommes du peuple congolais alors étant le malheureux sur ces plateaux je pense que je fais trois minutes les autres ils ont fait plus de 25 minutes je pense qu'à la prochaine occasion j'aurai cette discrimination positive d'avoir plus de temps nous vous disons au revoir on se retrouve donc demain jeudi pour un autre débat une autre question d'actualité portez-vous bien Congo Bustélévision à demain des pères et des mères congolais toujours